Et voilà, me revoilà. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais attendre un petit peu parce qu'effectivement, il y a eu un souci avec la Wi-Fi de la chambre. Et comme j'ai été obligée de fermer la chambre, de la porte, donc du coup, j'ai eu un souci. Mais bon, ce n'est pas grave. On va continuer quand même. Voilà, voilà. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Tiens, coucou. Jules, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Et tu m'entends ou quoi ? Parce que j'ai dû changer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Bon, je pense que oui. Coucou Sandrine. Coucou. Petit changement de dernière minute là. Ce n'est pas imprévu. Ce n'est pas imprévu, mais bon, ça devrait bien se passer. Si vous entendez des bruits, c'est mon fils à côté. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la spiritualité. C'est le monde dans lequel on vit actuellement. Et je pense que c'est la seule solution pour nous sortir de ce bourbier, en fait, où on est. Parce qu'elle nous permet d'ouvrir les yeux. Or, coucou Khaled, qu'elle nous permet d'ouvrir les yeux sur la vérité. En fait, enfin, chacun la sienne de vérité, bien évidemment. Mais sur un… Ce qui s'approcherait le plus de la vérité, en fait. Donc, moi, ça fait maintenant, depuis que mon fils est né, que j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au début, c'était l'instinct. Après, ça a été des livres. Après, c'est des amis qui m'ont aidé. « Bonsoir, Anthony ! » Après, ça a été des amis qui m'ont aidé à pouvoir un petit peu avancer, à comprendre ce qui se passait, comment ça fonctionnait et tout. Et au final, c'est quelque chose qui me parle. Parce que moi, au départ, j'étais athée. Je n'avais absolument aucune religion. Les catholiques, les chrétiens, ça ne me parlait pas. Et donc, je vivais comme tout le monde, vaille que vaille. Depuis, j'ai fait quelques progrès. Enfin, j'estime, j'espère. J'ai fait quelques progrès. Et je suis très contente, au final. Vous voyez, c'est Maxence dont je vous parlais. Je suis très contente, au final, d'avoir trouvé enfin une façon de vivre qui me sied complètement. Alors, moi, voilà comment je vois les choses. Je vais faire un tout petit dessin. Vous allez comprendre très vite, comme je vois les choses. Alors, je ne suis pas bonne en dessin, n'est-ce pas ? Et donc, ne vous attendez pas à avoir des chefs-d'oeuvre. C'est, voilà. Grosso modo, voilà. Grosso modo, voilà. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous le voyez bien. Voilà, alors, là, vous avez les religions. Les religions qui vous enferment, en fait, dans une façon de voir. Vous devez suivre exactement ce qu'il y a écrit, parce que sinon, vous n'irez pas au paradis, vous irez en enfer. Les religions, c'est ça. Vous faites ça, vous faites ce qu'on vous dit, et vous ne cherchez pas à comprendre. Ça, c'est les religions. La spiritualité, c'est ça. Vous êtes libres. Vous êtes un être souverain. Vous êtes libres. Vous avez votre libre arbitre. Et c'est à vous de faire en sorte que votre vie soit telle que vous la ressentez. Après, je n'ai rien contre les religions. Bonsoir Martine. Je n'ai rien contre les religions, parce que les religions, il y en a des bonnes. Dans toutes les religions, il y a du bon et du mauvais. Mais je vais prendre, comme je ne suis pas raciste, et j'espère que vous ne vous le prendrez pas mal, je vais faire comme pour les musulmans. Les musulmans savent qu'il y a une partie du cochon qui n'est pas bonne. Et donc, comme ils ne savent pas laquelle, enfin d'après ce que j'ai entendu là, ils préfèrent ne pas manger de cochon. La religion, c'est pareil. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais comme on ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, puisque tout a été trafiqué et réécrit, de façon la main de l'homme, en fait. Donc, moi, toutes les religions, pour moi, ce n'est pas bon, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, je vis ma vie en étant dans la spiritualité. Mais j'ai remarqué depuis un certain temps qu'il y avait beaucoup de prophètes qui se disaient très élevés, qui se disaient « moi, je sais tout, moi, je suis un être éveillé, moi, je suis ci, moi, je suis ça. » Alors là, moi, je vous conseille de laisser tomber tout de suite. Parce qu'un vrai être éveillé, un vrai être qui est dans la spiritualité et qui est éveillé, n'a pas besoin de dire « moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis ». « Moi, je suis », c'est l'ego. Alors, bon, après, je ne veux pas dire que l'ego est mauvais, il faut juste, avec motivation, il faut essayer de conjuguer les choses et les remettre à leur place. L'ego n'est pas mauvais, il nous suit depuis des millions d'années, il nous a suéter pendant toutes nos vies de réincarnation. Et du fait, il est encore là aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il veut sa place, il veut dire « c'est moi qui décide ». « Non, mon coco, tu as décidé jusqu'à maintenant, mais maintenant, tu ne décides plus. Maintenant, tu m'aides, je veux bien de ton aide, mais ce n'est pas toi qui décides pour moi, c'est moi qui décide. » Alors, des fois, il n'est pas content, il n'est pas content du tout, parce qu'il vous fait faire les choses à travers, il vous fait comprendre que vous êtes en train de faire une bêtise alors que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Enfin bref, il est très pervers. Mais quand vous avez compris comment il fonctionne, c'est très facile de le remettre à sa place et de vivre tranquillement. Ce que je voulais dire sur l'ego, c'est que non, il n'est pas complètement négatif. Parce que pour les gens qui manquent de confiance, en eux, j'ai envie de dire que l'ego peut être un tremplin, c'est-à-dire que l'ego est là, il dit « moi, je veux ça, je veux être reconnu, je veux ci, je veux ça. » D'accord. « Moi, je ne veux pas être reconnu, je veux juste qu'on m'écoute. » Voilà. Donc, l'ego peut vous aider, quand vous manquez de confiance, à passer ce pas-là, à condition que par derrière, il ne demande pas ni merci, ni qu'il n'aille pas vous prendre la tête pour des choses X ou Y. Non. C'est bien, tu m'as aidé. Bon, maintenant, tu restes à ta place. Les gens, tu aides les gens. En retour, s'ils ne veulent pas te dire merci, ils ne te disent pas merci, il faut que ça vienne du cœur et il ne faut pas que ça vienne de la tête. Une aide, quand on fait un partage, quand on aide quelqu'un, quand on est là pour échanger des choses, l'ego s'attend à ce qu'il y ait un « oh, merci, c'est gentil, mais il ne faut pas, tu sais… » Non. Vous faites quelque chose, vous le faites avec le cœur ou alors vous ne le faites pas. Ne vous attendez pas à un remerciement. Bon, s'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Vous, vous l'avez fait avec votre cœur. La spiritualité, c'est ça. C'est donner sans rien attendre en retour. Si on vous donne, c'est bien. Si on ne vous donne pas, n'allez pas chercher. Voilà, c'est comme ça. Les gens ont leur libre arbitre. Donc, il y en a qui rigolent quand je leur parle du libre arbitre. « Le libre arbitre, c'est quoi cette histoire ? Le libre arbitre, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus, le libre arbitre, patata, patata. » Eh bien, je suis désolée. Détrompez-vous. Nous avons notre libre arbitre. Oui, parfaitement. Nous avons le droit de subir ce système ou de ne pas le subir. C'est à nous décider. Nous avons notre libre arbitre. Alors, soit vous décidez de subir ce système, c'est votre choix, soit vous décidez d'en sortir, aucun cas, c'est votre choix aussi. Mais vous avez votre libre arbitre. Et d'ailleurs, les forces de Londres le savent, qu'ils ont, qu'on a notre libre arbitre. Mais qu'eux l'ont aussi, leur libre arbitre. Ça, ils ne l'ont pas oublié. C'est pour ça que, c'est pour ça que déjà, ils nous poussent à aller voter. Parce que quand on va voter, on leur donne notre libre arbitre du fait qu'on leur donne notre accord pour. Donc, on leur donne notre, on signe pour leur céder notre souveraineté. En tant qu'être divin, avec une part du Dieu créateur en nous, l'étincelle du cœur. Donc, on leur donne une part de notre libre arbitre. Et du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais comme ils savent, justement, ils nous mettent tout en vue. Vous savez, on a l'habitude de dire que il n'y a pas une meilleure façon de cacher quelque chose que de les mettre à la vue de tout le monde. Bonsoir, Nicolas. Ben voilà, c'est ce qu'ils font. Ils le mettent, ils mettent tout, tout, tout à notre vue. On peut tout voir. Tout voir, tout entendre. Voilà. Mais comme c'est tellement gros, comme c'est tellement gros, comme c'est tellement immense, on ne préfère pas y croire. Ce n'est pas possible. Non. Pas à ce point-là. On est dans un système complètement zinzin, mais quand même pas à ce point-là. C'est ici. C'est ici. Et encore, on ne vous dit pas tout, bien sûr. On vous montre certaines choses. On ne vous dit pas tout. Vous avez eu l'affaire Elpstein, qu'on a aidé à suicider, je suppose. il devait y avoir des beaux, des belles choses à sortir, mais bon, après, autant, ce qu'il y avait à sortir, c'est déjà sorti. Autant on le sait déjà. Je ne sais pas. Mais voilà. Il y a plein de choses qui ressortent. Il y a le Rothschild, il y a le Vatican, il y a plein de choses. Mais c'est tellement énorme que les gens disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Pas à ce point-là. Si, si. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Chose que, bien sûr, les religions n'accepteront jamais puisque les chrétiens, les catholiques et les chrétiens, ils sont quand même leurs représentants de Dieu sur terre, c'est le pape. Bien évidemment. Mais le pape est au courant de beaucoup de choses. Alors, moi, je ne sais pas. Soit il participe à ces fêtes, soit il n'en parle pas parce qu'il les cache. Mais en tout état de cause, il est fautif. Dans un cas comme dans l'autre. Le problème, c'est que s'il n'est pas fautif, s'il commence à dire à tout va que l'Église catholique ou chrétienne est remplie de personnes pédophiles, sataniques. Alors là, mes aïeux, c'est la fin des haricots. Je vous le dis, c'est la fin des haricots. Donc, il ne préfère pas. Il va doucement, petit à petit. Au final, il finit par reconnaître certaines choses et d'autres qu'il ne voudrait jamais reconnaître. Enfin, il ne sera pas. Après, voilà. C'est sa façon de faire, c'est sa façon d'agir. Alors, on nous dit qu'on a notre libre-arbitre et qu'il faut sortir du système. Moi, je suis sortie du système pendant dix jours. Pendant que j'étais en vacances. Pendant dix jours. Et j'ai un peu de temps de vous dire que depuis, je vois les choses différemment. Avant, on me disait, les gens ne voient pas tout parce qu'ils sont tellement manipulés. Le Vatican, c'est la pire secte légale. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Au même titre que beaucoup d'autres, mais que les témoins de Jéhovah, etc. Mais c'est vrai que c'est une... Enfin, pour moi, en tout cas, après, je dis ce que je pense. Après, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Je n'oblige personne à penser comme moi. Je l'ai toujours dit. Je le répète. Écoutez-moi. N'écoutez pas. Croyez-moi. Ne me croyez pas. Je préfère que vous ne me croyez pas et que vous allez faire vos recherches vous-même. Vous serez étonné de ce que vous allez apprendre. Voilà. J'en étais où ? Je disais donc que mes vacances ont été quelque chose de très positif pour moi, même si je n'ai pas été en très bonne forme pendant toutes les vacances parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Ça a renué, ça a remonté. C'était l'horreur. Je sentais de la lourdeur. Je sentais des choses vraiment... Il y a des choses qui voulaient sortir. et vraiment, j'étais bien parce que finalement, là où j'étais, je n'avais pas beaucoup de connexion, donc pas de téléphone, pas de connexion Internet, rien du tout. Donc, vraiment, coupée de ce système. Et j'ai pu me concentrer sur moi, j'ai pu me faire des recherches sur moi, j'ai pu me dire mais au final, on est où ? On est où ? Comment ça se passe ? Etc. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu que l'on était dans une sorte de matrice. Ça, je l'ai vu. J'ai vu qu'on était des petits moutons dans la matrice. J'ai vu que l'État me prenait pour des arriérés vraiment idiots, stupides, pas compréhensifs, mais en fait complètement idiots. On est des gens complètement idiots qui ne voyaient rien, qui ne comprennent rien et qui le christianisme, va me dire qu'il y a des cathares qui servent l'idéologie. Oui, les collègues. Peut-être pas que des cathares d'ailleurs. Peut-être que ça va tomber parce que ça va tomber et que le moment est arrivé que ça tombe, tout simplement. C'est comme ça. Donc, comme je le disais, j'ai vu. J'ai vu qu'on était dans une matrice. J'ai vu qu'on avait la possibilité d'en sortir. J'ai vu comment on pouvait faire parce qu'alors j'aime autant vous dire que les gens là-bas évidemment pendant les vacances ce n'était pas le meilleur moment de faire des retraites spirituelles là-bas. Mais bonjour Daniel, de faire des retraites spirituelles là-bas. Néanmoins, vous êtes quand même en dehors. Vous êtes en dehors dans le sens où il y a beaucoup de gens qui cultivent leur terre. Il y a beaucoup de gens qui cultivent leur petit jardin. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'ils sont proches de la nature, qui n'ont pas besoin de faire des achats compulsifs. Ils ont ce qu'ils veulent, ils ont ce qu'ils ont besoin et ça leur suffit. La plupart du temps, ça leur suffit. Quand nous, les vacances, on arrive, ils nous disent « Mais punaise, ils viennent nous pourrir la vie parce qu'ils viennent nous augmenter tout ce que nous on peut avoir de moindre. Ils viennent nous augmenter la vie, ils viennent nous pourrir la vie alors que nous, on était tranquillement derrière. » C'est vrai qu'ils ont quand même un peu besoin de nous pour aller s'alimenter en carburant, etc. Mais la plupart des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup le font. Ils sont près de la terre. Ils ont des panneaux solaires sur leur maison. Ils récupèrent les eaux de pluie. Et en voyant tout ça, je me suis dit « Mais de quoi on a besoin nous de plus que ça en fait ? » De quoi on a besoin ? On a besoin de manger, certes. On a besoin de manger, on a besoin de boire, c'est vrai. Mais tout le reste, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Alors oui, si c'est pour avoir l'énergie de l'argent positive, oui, bien sûr. L'argent, beaucoup de monde m'ont dit « L'argent, c'est une énergie, bien sûr que c'est une énergie. Elle est soit positive, soit négative, ça dépend de l'intention qu'on lui donne et ce que l'on en fait. » Alors, si on prend de l'argent pour soi, qu'on ne donne rien à personne, qu'on ne partage pas, qu'on commence à s'acheter des choses mais qui ne nous serviront à rien au final et qui n'aideront personne, je ne veux pas vous être positif. Par contre, si vous avez de l'argent et que vous en profitez pour faire le bien-être de votre famille, bien sûr, mais que vous partagez et il y a plusieurs sortes de partages, bien sûr, vous pouvez donner de l'argent mais vous ne pouvez pas par exemple inviter des gens, acheter des rues, des repas aux gens qui n'en ont pas, acheter des courses à des gens qui n'ont pas d'argent, être en contact avec les personnes âgées, faire en sorte de garder un lien. C'est quand même drôlement important, je trouve. Et là, c'est de l'énergie positive. Là, c'est de l'énergie positive parce que vous partagez, vous partagez avec ceux qui ont besoin, c'est de l'énergie positive. Vous partagez, c'est ce qu'on vous dit toujours, c'est l'amour, c'est donner, c'est partager. Alors, il y en a qui me disent « Ouais, il faut peut-être arrêter le new age. » De quoi le new age ? Où je suis dans le new age ? C'est quoi le new age ? Le new age, c'est peace and love, c'est fumer des pétards pour être complètement décontracté, c'est faire l'amour à tout va pour montrer ton amour. Ton amour, ce n'est pas seulement de l'amour physique, c'est surtout de l'amour qui vient du cœur. C'est ça, c'est partager l'amour du cœur. Parce que s'il fallait coucher avec tous les gens qui sont dans le monde pour montrer notre amour, ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Par contre, oui, partagez, partagez tout ce que vous avez dans le cœur, partagez l'amour, mais qui vous vient du cœur, de l'étincelle divine. Ça, oui, vous pouvez le partager autant que vous voulez. Parce que plus vous partagez, et plus vous en avez, vous savez, c'est un peu comme les bougies. Vous avez une bougie allumée et vous en avez dix à côté qui sont éteintes. Et bien, avec la bougie allumée, vous allez pouvoir allumer les dix qui sont éteintes et votre bougie n'aura pas changé. Elle aura toujours la même flamme, elle sera toujours aussi vivace. Votre cœur, c'est pareil. Il sera toujours aussi vivace. Quel que soit l'amour que vous donnez, il sera toujours aussi vivace. Bonsoir Christian. Et c'est ça en fait. C'est ça. La spiritualité, elle est là. Elle est là. Ce n'est pas on te tape sur une joue, tu tords la gauche, on te tape sur la droite, tu tords la gauche. Non, 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 on te tape sur une joue, tu dis mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me tapes, tu as un problème. On s'explique, on ne se bat pas, on s'explique. Après, si l'isté l'autre, il insiste, quand il faut, il faut, mais n'allons pas chercher la querelle. C'est ça le but. C'est de ne pas aller chercher la querelle. C'est de rester dans l'amour le plus possible. Après, l'amour, ça peut se diviser en plusieurs choses. On peut se mettre en colère par un mot. Bien sûr qu'on peut se mettre en colère par un mot. Quand on voit que certaines personnes qui sont bornées, qui ne veulent rien comprendre, ou qui vous accusent de choses, soit vous dites « Ok, d'accord, on ne te laisse tomber, on n'est pas sur la même nourrure bonde. » Voilà, ça s'arrête là. Oui, des fois, on peut se mettre en colère par un mot, bien sûr. Mais voilà, une fois que la colère est partie, il ne s'agit pas de la nourrir. C'est ça, en fait. Il ne faut pas la nourrir, cette colère. Une fois qu'elle est sortie, elle est sortie, elle n'existe plus. On l'envoie dans l'univers pour qu'elle se transforme en énergie positive. On ne nourrit pas la colère. La colère, on peut en avoir, bien sûr, on est des êtres humains, on est venus faire une expérience sur Terre. Donc, on peut avoir la colère comme tous les autres sentiments. La colère, la haine, tout ce qu'on voulait, on peut l'avoir. Le problème, ce n'est pas de ne pas l'avoir. On l'a, on sait qu'on l'a, on la possède. Alors, quand elle arrive, on l'accueille, on essaye de savoir pourquoi elle est là, on essaye de trouver la solution de pourquoi elle est là. Et après, une fois qu'on sait pourquoi elle est là, on l'envoie, se promener. On ne reste pas dessus. On ne la nourrit pas. Parce que si on nourrit de la colère, si on nourrit toutes ces pensées de colère, de haine, de tout ce que vous voulez, en fait, ça nous fait du mal à nous parce que ça va nourrir le côté sombre de l'autre côté. Voilà. Et ça, il ne faut pas. Ça, il ne faut pas. Donc, une fois que vous avez poussé votre coup de gueule, vous n'y revenez plus, vous ne le savez pas, dans votre tête, vous ne pensez plus, c'est fini, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, qu'on est sur la planète, qu'on est sur la Terre, qu'on est là pour faire des expériences et que forcément, nous avons des sentiments positifs et des sentiments négatifs. C'est ce qui fait équilibrer la balance. D'accord ? Donc, évidemment que le positif doit être plus haut, mais quand le positif est plus haut, automatiquement, vous avez le négatif qui remonte aussi. Mais quand vous connaissez votre ennemi, plus vous connaissez votre ennemi, moins vous en avez peur. Plus vous avez confiance en vous, moins vous en avez peur. Et de par ce fait, il est là, oui, mais il ne fera pas de mal parce que vous savez à quoi vous avez à faire, ce que vous avez à faire et à qui vous avez à faire. Et donc, de par ce fait, vous savez qu'il y a un équilibre à avoir et on en reste là. Vous, tant que vous restez, enfin, moi je dis vous, nous, tant qu'on reste dans le positif, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. On reste en positif. Bien sûr qu'on a des coups de nous, des coups de… Voilà. Mais il faut que ça reste passager, il faut que ça reste, comment dire, il faut que ce soit un moment et après, tout laissez partir. Ne rien garder sur soi. Ne rien garder en soi. Voilà. Parce que c'est le départ de toute maladie. J'en sais quelque chose. Parce que quand je suis en train de tout nettoyer, j'aime autant vous dire que pour le nettoyage, rien du nettoyage. J'aime autant vous dire que tout est en train de ressortir et que des maladies… Enfin, des maladies… Des soucis de santé, j'en ai… J'en ai, j'en ai. Mais bon. Voilà. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Je me dis « Bon, ben, ça vient, ça ne vient pas. Ça partira quand ça foutra. » Enfin, quand j'aurai tout nettoyé, ça partira, ça partira tout seul. Donc, j'aide un petit peu mon corps avec mon jeûne alternatif. Je lui donne beaucoup moins de choses à travailler, beaucoup moins de travail à faire en fait, pour qu'il puisse se nettoyer tout seul et que dans la folie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie aussi tout le mal que j'ai. Comme je vous le disais l'autre fois, le jeûne alternatif, moi, ça va très bien puisque de toute façon, j'ai beaucoup plus de pêche. Là, j'ai fait un encart pour mon anniversaire. J'aime pas vous dire que j'ai senti la différence. Dès le lendemain, je sentais la différence. J'étais « ouf ! » Et depuis que… tel lendemain que mon anniversaire, je l'ai repris et ça va bien. Voilà. Donc, regardez, je vais toujours raconter la bêtise. J'ai mon jus de fruits. Ça fait presque un smoothies. Mon jus de fruits que je prends. Voilà. Donc, voilà. Et c'est vraiment… Je n'ai pas faim. Voilà. Quand j'ai un feu, je prends une ou deux. Et voilà. Vraiment, c'est… S'il y en a qui veulent tenter, n'hésitez pas. C'est vraiment très bien. Maintenant, pour en revenir… Voilà. Je vous ai dit que mes vacances m'avaient fait un bien fou. C'est bien. que mes vacances m'avaient fait un bien fou parce que j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses et j'ai surtout réalisé quand je suis revenue. Quand je suis revenue de vacances, je me suis dit… Alors, j'étais contente, oui, parce que je rentrais chez moi, etc. Mais je me suis dit « Bon sang ! » Mais je me sentais mitraillée de partout. Quand j'ai dit « Oh, on se calme ! » « On se calme ! » Et de moi-même, j'ai fait des tris. J'ai fait des tris. Au niveau de la télé, au niveau des infos que je reçois. Alors, je ne m'enfole plus. Disons que je prends du recul parce que je me dis que tout ça, tout ce qu'on nous annonce au quotidien est une catastrophe. Vous pouvez voir, on nous annonce très peu de bonnes nouvelles. C'est hier que j'ai entendu un jeune qui a sauvé une personne âgée suite à un accident cardiaque. C'est très bien. Oh là ! Bravo pour le jeune homme parce que vraiment, en plus, c'était un sapeur-pompier volontaire. Donc, bravo, bravo, bravo à cette personne qui est vraiment très bien. Mais combien d'autres on le fout ? Combien d'autres on le fout ? Mais on n'en parle pas. On ne parle pas des gens qui sauvent la vie aux autres. On n'en parle très peu. Pourtant, dans la France entière, ça arrive. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Mais on n'en parle pas. On préfère nous parler des catastrophes ou des éventuelles choses qui pourraient se passer. c'est souvent comme ça. Dans l'éventualité où cela se passe comme ça, il y a de fortes chances que ça arrive comme ça. Voilà. Bonjour Thierry. Donc, dans l'éventualité où ? Non, ce n'est déjà pas sûr. C'est dans l'éventualité. Vous, déjà, on est parti à se dire que ce n'est pas une éventualité. Ça va arriver. Donc, dans l'éventualité où il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Il y a de fortes chances. S'il y a de fortes chances, c'est qu'il y a de fortes chances. Donc, c'est possible que ça se passe comme ça. Et notre cerveau, ça y est, il y va. Nous, on l'alimente avec nos pensées en disant dans l'éventualité où il y a de chances que ça se passe comme ça. Notre cerveau, il en magazine. Et voilà, on est parti sur un chemin de peur alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Je veux dire, dans le sens où vous ne pouvez rien y changer. Quand vous pouvez changer quelque chose, changez-le. Mais dans l'éventualité où vous ne pouvez rien changer, que voulez-vous faire à part prendre du recul et dire, ben ouais, c'est dommage. Priez. Dites-vous que, voilà, vous n'avez pas la possibilité de changer ce qu'il y a puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'aura pas le dernier mot vis-à-vis, attention, on n'aura pas le dernier mot vis-à-vis de ce système. Je parle bien de ce système. C'est pour cela que la spiritualité nous aide. La spiritualité nous aide à voir clair, nous aide à voir ce qu'il y a derrière et nous aide à trouver des solutions pour… Parce que quand on est… quand on entend son cœur, quand on écoute son cœur, notre cœur sait ce qui est pour nous. Donc, il va nous donner toutes les astuces. On sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur. On sait. mais on ne s'en souvient plus. Et de temps en temps, on se dit « Mais non, ça, ça ne va pas. » Hop ! Et il y a corrélation, il y a un échange. Et on se dit « Ouais, mais regarde si tu faisais ça. » Ou alors, des fois, vous allez vous poser des questions et vous allez avoir la réponse parce que vous allez être sur votre écran d'ordinateur, au téléphone, ou n'importe. Vous allez penser à une question et hop ! La réponse va s'afficher. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait ci, aujourd'hui, j'ai fait ça et vous vous dites « Ah ben, je ne vais pas faire pareil. » Au final, pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire que la personne devient votre bourreau. Ça veut juste dire qu'elle vous a donné le conseil que vous entendiez et que comme vous n'avez pas pu l'entendre autrement parce que vous avez l'esprit beaucoup trop préoccupé par plein de choses qui n'ont pas lieu d'être, du coup, on vous donne la solution autrement. On vous donne toutes les solutions à chaque fois. C'est à nous de les entendre, c'est à nous de les comprendre, c'est à nous de les écouter et de faire ce qu'il faut en contrepartie. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Écoutez votre cœur. Voilà, la spiritualité, c'est ça. C'est écouter votre cœur, faites votre chemin et quand vous demandez, vous avez. Évidemment, il ne faut pas demander avec votre mental parce que votre mental, il va vous faire demander n'importe quoi. Fais-moi gagner une photo, achète une poche, des choses qui ne sont pas utiles. Quand vous demandez que vous n'avez pas, il y a deux solutions. Soit ce n'est pas le moment, donc ils ont entendu, mais ce n'est pas le moment, donc vous allez attendre. Soit ce n'est pas bon pour vous et là, ils vous donnent comme ça parce qu'on ne vous donnera jamais quelque chose qui n'est pas bon pour vous. À chaque fois qu'on vous donne quelque chose, c'est parce que ça vous est utile d'une façon ou d'une autre pour régler un problème ou un autre. Maintenant, si vous demandez que vous ne l'avez pas, c'est parce que, voilà, soit ce n'est pas bon pour vous, soit ce n'est pas le moment. Donc, si ce n'est pas le moment, il y a juste à attendre un peu. Et puis, qu'est-ce que c'est que quelques mois ou quelques années par rapport à une éternité, je vous demande. Ou alors, ce n'est pas bon pour vous. Donc, essayez de revoir vos demandes. essayez de voir vos demandes ou comment vous les demandez de façon à ce que l'univers puisse vous faire plaisir. Parce que, lui, là-haut, l'univers, ou Dieu créateur, comme vous voulez, il sait déjà ce que vous voulez puisque vous avez passé un contrat d'âme avant de vous incarner. Il sait déjà ce que vous voulez. Mais il attend que vous soyez, que vous lui demandiez. Parce que ça veut dire que si vous lui demandez, vous avez déjà fait un pas en avant. Et vous êtes conscient de certaines choses. Et que de par ce fait, si vous avez fait un pas en avant, il va vous écouter. Et quand vous lui demandez, il s'est dit « Tiens, ça y est, c'est bon, on va pouvoir aller donner, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. » Voilà. C'est parce que c'est bon et parce que vous, vous avez avancé. Vous avez grimpé d'une marche. Voilà. Et à chaque fois, on grimpe d'une marche. À chaque fois que on comprend quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne et à chaque fois qu'on ouvre les yeux sur un truc qu'on veut nous cacher et que l'on prend conscience, parce que des fois, on le sait, mais on n'en a pas conscience. je sais ça, mais on n'en a pas conscience. Donc, on fait en sorte de vivre avec ce qu'on sait, mais quand on est en conscience, c'est complètement différent. Quand on en a conscience, et bien à partir du moment où on a conscience, on sait que voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Quand on sait, on peut revenir en arrière. Ah, je sais, mais… À partir du moment où vous en prenez conscience, vous ne pouvez plus faire marcher en arrière. C'est terminé. Parce que vous, vous ne vous sentirez pas pareil. Vous ne serez plus de la même personne. Donc, vous ne pourrez plus faire marcher en arrière. C'est ça le truc. Donc, savoir et en prendre conscience, c'est deux choses différentes. Voilà. Sachez-le. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que ce soir, il y en aura peut-être une autre. Bon, avec les avancées, oui, peut-être. Il y en aura peut-être une autre vidéo pour l'instant. Ben, écoutez, je pense que… Quelle heure il est ? 18h… Ah, 18h18. Tiens. Oh, boy. Merci. Donc, voilà. Peut-être que j'en ferai une autre, oui, quand j'aurai avancé un petit peu, puisque au final, c'est ma vie que je vous raconte. Donc, peut-être que je vous en ferai une autre. Quand j'aurai avancé encore plus, parce que forcément, là, pour l'instant, je ne vous dis pas tout, mais c'est pas le moment. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont participé à ce live. Merci, Nicolas, parce que tu as vraiment été réactif. Merci aux autres d'avoir écouté. Et peut-être que vous dites trop tard ou pas. Je ne sais pas. Vous faites un peu comme vous voulez. Comme je vous dis, vous allez vous clairvoir. Vous n'écoutez ou vous n'écoutez pas. Après, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas obligés sur tout ce que je dis. Comme je dis, allez me renseigner. Donc, je voudrais vous souhaiter une très bonne débit de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, de vos proches. N'hésitez pas à sortir et à voir ce qui se passe dehors et donner un coup de main à ceux qui ont besoin. Moi, de mon côté, je vais continuer mon travail, mes recherches. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein d'autres positifs. Et j'espère que tout ira bien pour vous dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Je vous souhaite que du bon et de la santé. Je vous dis à bientôt, mes amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada